Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire les derniers préparatifs pour la nuit des étoiles qui aura lieu le 8 août à Bise Minervois. Donc à partir de 17h, vous pouvez lancer des fusées à eau, donc ça ressemble un petit peu à ça, vous voyez, des fusées qu'on peut customiser un petit peu apparemment, et qu'après on peut l'entrer. Vous pourrez aussi voir de jolies maquettes où on pourra vous expliquer pourquoi on a toujours la même phase de la Lune, pourquoi il y a différentes phases de la Lune, et plein d'autres sujets aussi vachement intéressants, et notamment autour du Soleil. En parlant de Soleil, vous pourrez aussi observer le Soleil directement avec nos télescopes, à travers des filtres qui sont prévus à cet effet. Vous pourrez l'observer comme ça sans aucun risque. A partir de 19h, vous pourrez manger un repas tiré du sac, il y aura aussi une buvette à votre disposition si vous le désirez, et on pourra aussi discuter un petit peu de divers sujets. Ah ouais ! Dès 21h30, on attaquera la conférence, où bien évidemment on parlera de Pluton, on parlera bien évidemment de Kepler 452b, on parlera aussi de Cérès, et puis, on ne peut pas y couper, on parlera de la mission Rosetta. Aussi, lors de cette conférence, on pourra aborder de nombreux sujets, comme les constellations, les divers objets qu'on pourra voir durant le reste de la soirée. Et à partir de 22h30, on pourra attaquer vraiment l'observation avec les télescopes, donc vous pourrez voir des amas globulaires, des galaxies, Saturne, on pourra aussi voir... plein de trucs, vraiment plein de trucs. Je tiens à rappeler que cette manifestation est entièrement gratuite, et ouverte à tous, aux plus petits, aux plus grands, ou même les plus âgés, tout le monde peut venir. Ça fait quand même de super jolis bruits. Donc n'oubliez pas, le 8 août à 10 minervois ici, à partir de 17h, pour passer une bonne soirée de culture scientifique. Ça fera du bien. Et puis, sur les 20 télescopes, vous pouvez le prendre aussi, plus on est fou, plus on rit. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur YouTube, ainsi que sur Facebook, pour être au courant de toute notre actualité scientifique. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada